Chers amis internautes, amis fidèles, lecteurs de news BCB Africa, bonjour, bonsoir. Aujourd'hui, nous sommes avec un joueur centrafricain qui s'appelle Teddy Duba. Il réside ici à Los Angeles, mais je ne vous en dirai pas plus, puisque notre invité va devoir se présenter. Teddy Duba, bonjour. Bonjour Cyril. Pour ceux qui ne connaissent pas, comme Cyril vient de dire, je suis Teddy, Teddy Duba, centrafricain d'origine. Je suis président aux Etats-Unis, ça fait plus de 10 ans et demi aujourd'hui. Alors Teddy, pour ceux qui ne te connaissent pas, qui ne connaissent pas ton parcours, en quelle année es-tu arrivé aux Etats-Unis et pourquoi les Etats-Unis, pourquoi pas l'Europe ? Ben ouais, je crois que c'est une très bonne question, parce que pourquoi les Etats-Unis ? D'abord, à Bangui déjà, enfin en Afrique, en Centro-Afrique déjà, pour jouer, faire du sport et faire des études. L'option d'aller en Europe, c'est pas vraiment, c'est pas possible. Alors les Etats-Unis, l'idée des Etats-Unis est venue, parce que moi ici, ils offrent des possibilités de sport-études, où un étudiant peut s'inscrire en même temps en faire du sport. Et donc les parents avaient voulu ça, pour que je puisse intégrer ce système, afin de me développer dans le sport et d'avoir la chance de finir aussi des études. Donc voilà pourquoi on a choisi les Etats-Unis. Ben voilà, c'est depuis 2017, 2007 pardon, 2007 que je suis arrivé là et voilà. Alors le basketball, comment ce sport roi en République centrafricaine est entré dans ta vie ? Ben moi déjà, en base, mon père, il a été, il a, je viens d'une famille de basket, j'ai des oncles, en l'occurrence de M. Nauiyama, la famille Larmar. Nauiyama qui a été champion de basket. Champion, ouais, c'est un oncle direct que je salue de passage aussi. Bien évidemment, la famille Larmar aussi, tous les défunts, il y a Tintin, Tintus Larmar, que voilà, c'est son prof qu'on est dans le milieu de basket. Et mon père, évidemment, il a été, il a été, mon père a fait partie de la promotion, dans la promotion des années 72, connu sur le nom de l'opération Bokassa, qui avait été dirigé par M. François Pérois, qui, voilà, donc mon père a joué aussi au basket. Qui est le père du basket sur un profond. Ben voilà, 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 c'est en fait lui qui a initié mon père dans le basket, et que grâce à lui, que mon père a pu s'exprimer, il trésore BAC, et après, bon, voilà, il a pris sa retraite, voilà. Donc le basket a commencé déjà par là, et après, bon, étant jeune, je grandissais, vu la taille aussi, les parents ont décidé de, voilà, de m'inscrire à l'école de basket, qui s'était fait vite fait. Et voilà, donc tout a commencé là, avec Côte d'Arland, Madozin, Johnny, et le défunt, ben, coach Camille. Voilà, donc ça a été, ça a commencé comme ça, à la base, et puis voilà, et ça s'est devenu seul, le reste. Alors, en 2007, un gamin de ton âge, tu étais encore très jeune, tu décides de partir aux États-Unis. Comment ça a été le départ, et surtout ton intégration ici, dans un pays aussi vaste que les États-Unis ? Ben, je rappelle d'abord qu'avant d'y arriver en 2007, j'étais en Afro-du-Sud, donc j'ai quitté Bangui en 2005, j'ai fait deux ans là-bas, où j'ai appris l'anglais, j'ai intégré le système éducatif sud-africain pendant, pour deux ans, un an et demi, si je me rappelle bien. Et donc après, bon, voilà, l'idée des États-Unis est venue, parce que, en fait, là-bas, c'était un peu dur, et le basket, la structure de basket n'est pas vraiment très appréciée, enfin, t'es développée. Donc du coup, l'idée est venue, et puis voilà, encouragée par monsieur, je dis à Nice, à Jean-Pérois, voilà, que je salue aussi de passage, que voilà, mes parents acceptaient la proposition, et après, ben voilà, donc je suis arrivé en 2007, heureusement pour moi, je parlais déjà l'anglais, donc j'ai intégré une famille d'accueil que monsieur Pérois, à travers sa fondation, a dénommé Africa du Coaching Sport, qui est une association qui a été mise en place par lui pour aider les jeunes étudiants athlètes de quitter l'Afrique et de s'intégrer dans le milieu sportif, académique américain. Donc c'est vite fait pour moi, et voilà. Sans vous interrompre, c'est quand même un point très important. Je pense qu'à travers cette association mise en place par, il faut le dire, l'ancienne Légion du Basquet Centrafricain, qui est EGM Pérois Pélima, il y a eu de nombreux joueurs centrafricains. Comment ça a été l'accueil à ce moment-là ? Puisque autour de cela, on entend parler, si on ne peut pas dire une polémique autour de cela, je pense que EGM Pérois a beaucoup fait à ce moment-là, mais vous, qui faisiez partie de ce système, pouvez-vous nous en dire plus ? Ben ouais, moi, d'abord, EGM Pérois, c'est entre-temps, moi, je dirais que ce que je sache, c'est que ce que j'ai comme information, que j'ai vécu, c'est déjà comme, c'est légendaire le Basquet Centrafricain, vu son parcours sportif et son nom dans le milieu centrafricain. Donc pour moi, c'était quelqu'un de dire que quand on parle de Centrafricain, le Basquet représentant, c'est déjà lui. Donc moi, j'étais arrivé grâce à lui, il nous a trouvé les inscriptions, et voilà, l'intégration s'est vie faible grâce à lui. Je l'ai quitté Bangui pour Washington, où j'ai passé, je crois, quelques jours chez lui. Il m'a, voilà, il s'est subi des entraînements, des éducations, il m'a mis en place ce qu'il fallait, ce qu'il fallait pas. Et donc, voilà. Mais à mon arrivée, je crois, c'était déjà toute une famille. C'est bien que, bien avant mon arrivée, je savais que, voilà, tous les centrafricains, la majorité centrafricain qui enfrelaient le sol américain pour l'intention de sport et études, la plupart sont passés par lui. Et donc, moi, quand je suis arrivé, il y avait déjà beaucoup qui étaient déjà là, comme les Kossanguay, pour que c'était, pour que c'était, pour qu'on s'était. Les Romes Sato, Les Romes Sato, les Saragba, les Salissou, il y en a plein, il y en a 4 clubs. Donc, voilà, et donc, ils étaient déjà là. Moi, précisément, j'avais rencontré chez lui quelques centrafricains qui étaient là. Il y avait Ngoï Gauthier, Langanji, qui étaient venus, même pour mon chant que moi. Et donc, voilà, c'était comme ça. Et bon, après, voilà, moi, j'avais, je crois que c'était bien passé, on était comme une famille, voilà, c'était comme une école où il y avait l'internat à côté. À Montcobar. Bon, enfin, c'était d'abord chez lui, parce que là, il était d'abord le centre d'accueil. D'accord. Voilà, donc, tu arrives chez lui, après, il te prépare, il te prépare, il te donne des idées par rapport à l'installation dans la vie et tout. Et donc, moi, ça s'est fait. Pour moi, j'ai passé deux semaines chez lui, où j'ai passé des séances d'entraînement avec lui, séances d'éducation aussi sur la vie, comment la vie se passe, comment ça doit se passer à l'école et tout. Et après, voilà, j'ai eu mon billet pour partir de mon école dans l'Ohio, dans l'Ohio, et voilà. Alors, après Montclova, tu intègres le preschool, c'est à Chicago. Ouais. Comment ça s'est passé ? Ben, d'abord, à Montclova, c'était l'Ulyssée. Donc, voilà, j'ai eu cette chance parce que, bon, quand je parlais déjà l'anglais, donc je suis venu, ça s'est vite passé, ça s'est vite fait. J'ai passé un bon moment là-bas, 16 ans, avec plein de souvenirs aussi, que je salue aussi, 16 ans de passage, parce que c'est un parcours aussi que je n'oublie pas aussi dans ma carrière et dans ma vie aussi. Donc, après, là-bas, je n'avais pas vraiment été reconnu, enfin, détecté par des grandes universités. Donc, les jeunes PY ont voulu que j'aille au preschool, que j'ai suivi, et donc je suis parti au preschool dans l'état d'Illinois. C'est une ville, enfin, un état dans lequel Chicago se retrouve, une petite ville avec Carbandel. Et voilà, j'ai passé un an là-bas, et non, après, dans le preschool, ce qui est comme une petite chambre entre l'université et le lycée. Donc, ça s'est bien passé. Malheureusement, à la fin, il y avait un souci de papier où il fallait renouveler mon visa. Et donc, c'est là que ma carrière, enfin, la suite a un peu changé. Alors, nous parlons là, des États-Unis. On sait très bien que c'est un vaste pays qui regorge autant de talent dans le basketball. Pour un jeune joueur qui arrive de l'Afrique, qu'est-ce qu'il faut faire pour réussir dans un pays où la concurrence est assez rude ? Bon, moi, d'abord, je dirais que ce que je sache et vu mon expérience personnelle, d'abord, pour commencer, il faut avoir Dieu. Il faut avoir Dieu, parce que c'est un pays, comme vous le constatez. Monsieur le journaliste, il y a beaucoup de... Il y a tout ici, comme ils disent. Voilà, il faut juste être... Il faut avoir Dieu. Il faut être un peu autodictact, il faut être un peu pragmatique et il faut être dégourdi en plus, dégourdi et respectueux. Et voilà. Et surtout, bosseur. Il n'y a que ça à faire. Et voilà. C'est un pays, effectivement, c'est un pays qui offre beaucoup d'opportunités. On peut devenir quelqu'un au bout d'une seconde et on peut aussi perdre sa vie au bout d'une seconde aussi. Donc, moi, je dirais juste avoir Dieu en soi et ça va ce qu'on fait et rester sérieux, seriens en soi et dans tout ce qu'on fait. Il n'y a que ça que moi, je crois que je peux... Alors, cela fait de nombreuses années que vous jouez au basket. Quelles sont vos relations avec la Fédération Centrafricaine de Basketball ? On le sait, l'équipe a eu à participer à de nombreuses Coupes d'Afrique, Championnats d'Afrique qui dit Afro-Basket. Les résultats n'ont pas toujours été à la hauteur. Avez-vous reçu au moins un contact d'un membre de la Fédération Centrafricaine de Basketball depuis que vous êtes aux Etats-Unis ? Ben ouais, mais personnellement, moi, pour commencer, depuis que je suis arrivé aux Etats-Unis, je n'ai jamais... Pour la plupart de ces années que j'ai passé, je n'ai jamais reçu contact par qui que soit. Et par défaut de tantôt de la Fédération, d'un manque de communication ou d'un manque de suivisme au sein de l'organisation. Et tantôt, voilà, comme vous le savez, c'est une issue qu'on ne cache pas, qu'aujourd'hui, tout le monde le sait. C'est par complaisance, voilà, que les gens suivent que les gens qui... Quand je dis des gens, je parle de ceux qui sont en tête, ceux qui veulent suivre, ou bien qu'ils connaissent ou qu'ils ont vu jouer. Voilà, donc, c'est un milieu où c'est un sujet qui peut se trouver beaucoup de contextes, beaucoup, peu, connaissent vraiment le profond de ça. Mais moi, en ce qui me concerne, récemment, j'ai été contacté par le nouveau bureau en place, en l'occurrence, de M. Béina, qui est le nouveau... qui est le directeur technique national. Voilà, je salue, parce qu'en ce moment, ils sont en préparation en Tunisie. Et donc, voilà, il m'a contacté. Après, voilà, l'histoire des billets, d'envoyer des billets. Après, voilà, ça devient compliqué vu que, bon, voilà, on ne sait pas qui gère le fonds, on ne sait pas, c'est bon on dit. Donc, voilà. Mais moi, je reste au restaurant. Alors, si je comprends bien, tu as été contacté par le directeur technique national qui t'a certifié que tu feras partie de la présélection qui devrait participer à un camp d'entraînement qui a lieu à Tunisie en ce moment. Mais sauf que jusque-là, tu n'as pas encore reçu ton billet d'avion. Donc, malheureusement, c'est des organisations chroniques ce dont les fans centrafricains redoutent en plus. Ben ouais, vous êtes journaliste. C'est grâce à vous que les gens reçoivent des... Enfin, que les gens je m'inclus aussi, des nouvelles. Donc, voilà, bien évidemment, j'ai été contacté par le grand frère réuné Maurice Bénin qui est le DT de la fédération. Et voilà, il y avait eu cette envie et cette proposition de billets qui devait être envoyée. Et après, ben voilà, apparemment, il y a eu des discussions entre Bangui ou les gens qui gèrent le fonds. et donc voilà. En tout cas, moi, je ne sais pas comme je ne suis pas à Bangui qui gère quoi, qui gère quoi, qui fait quoi. Mais en tout cas, effectivement, j'ai réussi cette invitation et cette proposition d'envoyer des billets pour partir. Mais voilà, la provenance que juste là, on attend toujours et voilà. Alors, ces derniers temps, on t'a beaucoup vu voyager. On sait très bien que tu as voyagé, mais c'est forcément pour un objectif bien déterminé. Peux-tu nous en dire plus ? On t'a vu récemment en Lituanie, au Venezuela et également en Europe, en Italie. Donc, peux-tu nous en dire plus par rapport à ces nombreux déplacements ? Bah ouais, c'est clair, c'est simple. En fait, moi, je suis toujours en forme comme vous constatez. Je joue toujours, je suis toujours actif. Et donc, j'ai fait Venezuela après mes parcours universitaires et Venezuela après l'Utuanique, j'ai eu la chance d'évoluer à Bangui Division 3. Après, cette année, j'ai eu une petite offre au niveau de l'Italie en Division 2. Ben voilà, malheureusement, je suis arrivé là-bas, les choses n'ont pas marché comme j'avais souhaité et vu la raison qui m'a poussé de revenir et attendre une seconde chance. Alors, avant de partir, de quitter ton pays, la République centrafricaine, tu jouais au sein du club Zarasclos avec lequel tu as disputé 12 matchs. Quel souvenir gardes-tu de cette courte expérience ? En tout cas, ce qui est bizarre, c'est que je n'ai pas vraiment connu le championnat centrafricaine comme ça parce que j'ai eu une fois, une saison et en 12 matchs quand vous avez tout reçu. Effectivement, j'ai joué de discuter 12 matchs avec Zarasclos à l'époque où le président Zarambo que je salue c'est sa famille et son esprit aussi. C'est un monsieur qui vraiment a beaucoup aidé les jeunes à travers son club Zarasclos. Donc voilà, beaucoup de souvenirs, c'est-à-dire que les moments passés ensemble avec différents coachs que j'aimerais aussi en passage saluer coach Pounzi qui est vraiment un coach qui m'a donné qui m'a donné l'envie d'avoir confiance sur moi et de reprendre le basket et coach en team Goomba aussi qu'on a eu pendant la saison et voilà et tous mes co-quipiers en l'occurrence Ejène 10 capitaines qui est dans l'armée centrafricaine Gobouyang il y en a plein voilà le nom m'échappe un peu déjà mais voilà on a passé un peu de bons moments et l'un des moments qui m'est toujours sacré c'est là où on a gagné Tondéma parce que à l'époque rappelons Tondéma était imbattable donc l'année d'avant ils étaient champions d'Afrique champions du championnat centrafricain où ils avaient battu trois fois d'affilée en playoff et en finale de playoff aussi je crois les Arasco où les Arasco avaient tous ses joueurs clés comme Kossangé William Mahéle Celestin et les autres et donc après on est venu comme des underdogs comme les américains disent voilà les gens qui ne connaissent pas trop et on a battu une équipe colossale qui était complète donc c'était vraiment un joueur parce que monsieur le président était là aussi il était je pouvais voir que ces joies ces moments de sentiments dans ces yeux et voilà c'était vraiment super et c'est un moment que je n'oubliais jamais alors avant de nous quitter un mot de la fin peut-être à l'endroit du public centrafricain ou à la famille peu importe je vous laisse le privilège ben moi comme on dit toujours chez nous on a un adage qui dit on devient quelqu'un grâce à quelqu'un donc voilà je vous remercie d'abord pour m'avoir accordé cette opportunité de m'exprimer et ça je sais que ceux qui auront la chance de voir cet entretien voilà ils sauront pourquoi donc pour commencer moi je tiens juste à remercier tous les éducateurs d'abord que j'ai eu dans ma vie académique mes maîtres d'école commençant l'école maternelle jusqu'à l'école enfin l'université de Bangui enfin d'Afrique jusqu'aux Etats-Unis je salue tous mes professeurs mes maîtres mes maîtres maîtresses voilà tous les éducateurs qui m'ont eu sinon en fait grâce à eux je suis devenu en fait ce que je suis aujourd'hui dans ce côté et aussi les parents parce qu'en Afrique il n'y a pas que nos parents biologiques qui sont aussi les responsables de notre éducation de ce qu'on devient donc j'aimerais aussi saluer de passage tous mes voisins les gens qui ont contribué aussi dans ma vie d'une manière directe en direct par la prière par les voilà tout ce qu'ils ont fait pour me garder concentré et donc voilà ceux-là ils se connaissent si tu es là voilà tu te connais tu sais que tu as appris pour moi tu as été un ami aussi enfin là aussi à ceux qui ont toujours douté sur moi c'est-à-dire contre le sport et dans la vie générale grâce à eux aussi cela m'a donné beaucoup de courage de me pousser de travailler tous les jours et voilà donc voilà je dis gros merci sans oublier ma famille parce que sans mon père sans ma mère je crois que je ne serais pas là et donc je tiens à vous dire papa je tiens à vous dire papa que vraiment je suis très reconnaissant pour tout ce que tu as fait pour moi et pour mes frères pour toute la tournée de famille maman aussi que je vous aime beaucoup et vos sacrifices que vous avez fait pour nous sachez que c'est pas oublié parce que moi je suis quelqu'un que je n'oublie jamais d'où je viens et donc voilà de fond de mon cœur à l'intermédiaire de cette interview je tiens à vous passer un grand coucou et de vous faire croire que ça se fait savoir que voilà je ne vous oublie pas et y compris tous ceux qui se reconnaissent vraiment bâtisseurs de ce que je suis devenu aujourd'hui donc voilà je dis gros merci et que je vous bénisse bientôt on se reverra à Bangui pour la suite de mon association que j'ai lancée et que je tiens aussi à en parler un peu sur le plateau avec le portugais magnifique projet donc voilà j'ai une association que j'ai mis en place juste pour aider les enfants les jeunes surtout les mamans et les nouveau-nés voilà donc on viendra à Bangui pendant l'été pour faire aussi des périodes de socialisation et des prières surtout vu ce que le pays a connu récemment ces crises et tout donc voilà en tout cas je vous remercie pour l'opportunité en tout cas vraiment ça a été touchant pour moi en fait d'être reçu par vous et de m'avoir accordé la chance de m'exprimer surtout c'est moi qui te remercie pour la disponibilité et surtout d'avoir accepté de répondre à nos questions donc bonne continuation dans tes différents démarches et surtout bonne suite du week-end de Hallsar Games puisque le Hallsar Games c'est ici dans ta ville ici à Los Angeles cette magnifique ville et merci encore de nous avoir reçu chez toi et également merci encore pour cet entretien non non tout le fond de mon coeur c'est à moi de vous remercier merci merci beaucoup c'est partagé merci merci Merci.